Votre définition Navire à voile désigne tout navire marchant à voile, même s'il possède une machine propulsive, à condition toutefois que celle-ci ne soit pas utilisée. Prou, c'est la partie avant du bateau. La partie arrière du bateau s'appelle poupe. Tribord est le côté droit du bateau en regardant vers l'avant, tandis que le côté bâbord est le côté gauche du bateau en regardant vers l'avant. La ligne de flottaison désigne la ligne qui sépare la partie immergée de la coque d'un navire de celle qui est émergée. La ligne de flottaison d'une embarcation de plaisance a la capacité de la charge brute maximale recommandée. Le sillage et la masse d'eau agitée autour et en arrière du bateau est mise en mouvement par son passage. Le corps du bateau, excluant le gréement, le mât, les voiles, le moteur et l'armement, se nomme la coque. Le franc-bord est la distance verticale minimale en abord entre le plat-bord et la ligne de flottaison en charge. Les gilets de sauvetage sont de couleur orange, rouge ou jaune pour être plus visibles. Ils ont une plus grande flottabilité que les VFI, veste ou vêtement de flottaison individuelle, et ont l'avantage de pouvoir retourner une personne inconsciente sur le dos. Il existe trois types de gilets de sauvetage. Gilets de sauvetage SOLAS, normalisés, ainsi que celui pour petits bâtiments. Le gilet de sauvetage SOLAS répond à des normes de performance très exigeantes et il est approuvé pour toutes les embarcations. Le gilet de sauvetage SOLAS vous renverse sur le dos en quelques secondes pour maintenir votre visage hors de l'eau, même si vous êtes inconscient. Il se présente habituellement en deux tailles et il est aussi disponible en modèle gonflable. Le gilet de sauvetage normalisé est approuvé pour toutes les embarcations, sauf celles assujetties à la convention SOLAS. Il est disponible dans un modèle à trous de serrure et se présente aussi en deux tailles. Un sifflet doit y être attaché. Le gilet de sauvetage pour petits bâtiments, le nom le dit, il est approuvé pour les petites embarcations. Ce type de gilet de sauvetage offre une moins grande flottabilité que le gilet de sauvetage normalisé. Il vous renverse sur le dos, mais moins rapidement. Il est offert selon deux modèles, en forme de trous de serrure et de type veste. Il est offert en trois tailles différentes.